On aurait pu faire une sorte de somme classée systématiquement, on aurait pu faire un dictionnaire classant les questions alphabétiquement. Nous avons choisi un autre propos qui est de présenter un récit. Les contributeurs sont issus du monde qui travaille sur Jésus, et en fait le monde entier travaille sur Jésus. Puisque c'est une personnalité universelle, des chrétiens, il y en a presque 2 milliards. Et donc il y a un nombre très considérable de chercheurs qui travaillent sur tous les continents, et qui travaillent de façon scientifique. Donc effectivement il y a beaucoup de Français, puisque l'origine du projet est française, mais il y a aussi des Américains, des Italiens, des Espagnols, des Belges, des Germanophones, qui sont en fait, je dirais, les meilleurs spécialistes de la question, des gens qui ordinairement publient des ouvrages savants, et qui pour la circonstance ont écrit des choses qui sont plus accessibles au large public. Nous avons adopté nous-mêmes un processus narratif. Nous racontons l'histoire de Jésus avec tous les moyens de la science historique, de la critique, on l'a dit, de la science des textes, mais nous racontons, nous suivons le récit de Luc, nous avons réparti notre ouvrage en trois étapes, les commencements, les débuts, ce qu'on peut en savoir, le contexte dans lequel Jésus a vécu, est né, la période publique, où on le voit parler, agir, susciter des réactions que nous enregistrons, et puis la fin, passion, mort, résurrection, en nous expliquant sur, évidemment, particulièrement ce dernier terme. De sorte que le lecteur est confronté à un récit, à une histoire, il est invité à se mettre parmi les lecteurs, à prendre lui-même position, comme et quand il le veut, c'est vraiment un récit, c'est pas une narration, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un manuel, ce n'est pas un dictionnaire alphabétique. Alors il y a une autre dimension narrative dans cette encyclopédie, on vient de parler de celle qui se déploie autour de l'Évangile, c'est celle qui est mise en scène à travers l'illustration, l'illustration n'est d'ailleurs pas le mot juste, parce que c'est vraiment un discours qui est mis en place à travers 200 illustrations, qui ne sont sans doute pas d'ailleurs les plus connues, et qui sont choisies par un des plus grands spécialistes de l'iconographie chrétienne, François Bosflug, et qui, de plus, les légendes, et donc il y a une forme de discours qui se déploie à l'intérieur de l'ouvrage, et qui raconte finalement comment la figure de Jésus a été reçue par la culture et l'art chrétien au cours des 2000 années qui viennent de s'écouler. Alors il y a une particularité dans cette encyclopédie, c'est qu'au long des 27 chapitres, nous avons choisi que chaque chapitre soit clos par ce qu'on a appelé une carte blanche, c'est-à-dire par un intellectuel ou une intellectuelle qui prend position sur Jésus, selon le mode qui est le sien, les philosophes sur un mode philosophique, les écrivains, les écrivaines sur un mode littéraire. Pourquoi nous avons choisi de le faire ? C'est parce qu'à la fois notre propos est très scientifique, très fondé, et en même temps, la figure de Jésus continue à intéresser les gens aujourd'hui. Et au fond, c'est une façon de dire que Jésus appartient à tout le monde, il appartient à la culture d'aujourd'hui, et que chacun reçoit cette figure de Jésus selon son caractère propre. Parmi les gens qui ont participé, il y a des croyants comme des incroyants, des agnostiques, même des gens qui professent qu'ils sont hérétiques, ce qui est assez amusant. Donc voilà, on a, alors avec 27 cartes blanches, c'est vrai qu'on a pu appeler des personnalités littéraires et intellectuelles importantes, des académiciens, des académiciennes, comme Florence Delay, comme Jean-Luc Marion. Nous avons des psychanalystes, des philosophes, nous avons Edgar Morin, Jacques Julliard, Marion Muller-Collar qui est protestante. Et puis nous avons deux femmes musulmanes qui éclairent la vision de l'islam, qui sont Lélie Anvar et Karima Berger. Et puis voilà, il y en a 27, je ne peux pas les citer tous, et toutes. Est-ce qu'au bout du compte, cette encyclopédie répond à toutes les questions qu'on se pose sur Jésus ? Bien sûrement pas. Parce que la figure de Jésus, si elle passionne depuis 2000 ans, c'est parce qu'elle ne cesse de poser des questions. Et moi j'ai envie de dire, on a travaillé trois ans, et au bout de trois ans, on a toujours des questions. Ça n'arrête pas, parce que c'est une figure qui ne suce pas, qui ne cesse de nous solliciter et de nous passionner, qui qu'on soit. C'est quand même un homme extraordinaire. Jésus est une même personnalité, tout à fait intéressante, aussi par le mystère qu'elle comporte, et qui a l'avantage de nous interroger sur notre propre mystère et sur le grand mystère que est Dieu lui-même. Nous avons sollicité des auteurs capables de présenter la figure de Jésus sur des bases historiques, scientifiques, critiques. Nous avons un ouvrage informé, large public, chez un éditeur non confessionnel qui n'appelle pas à la foi ni à la piété ni à la conversion, mais qui donne le dossier. Voilà les éléments, voilà comment nous pouvons dire que Jésus a existé, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, décidez, choisissez par vous-même, le dossier est entre vos mains. Merci. 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 Merci.